La ville de Tordesillas est officiellement jumelée avec Ajetmo depuis 1985. Le premier contact se fit lors d'un voyage scolaire, les élèves d'Ajetmo s'étant rendus à Tordesillas. La ville, qui compte près de 9000 habitants, se situe dans la région appelée Castilla-Hiléon et se trouve à 540 km d'Ajetmo. De nombreux voyages ont déjà été effectués, nombreux échanges lors des fêtes, mais aussi échanges scolaires, échanges de chasseurs, échanges de musiciens, échanges de joueurs de pétanque, échanges de joueurs de rugby. Et nous avons eu la chance de rencontrer Monsieur le Maire. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici en Tordesillas et nous avons voulu parler avec vous pour avoir un peu de noticiers de notre chambre. Après tant de mois difficiles que nous avons eu. Alors, ici en Tordesillas, comment vous êtes-vous ? Nous avons passé quelques mois très compliqués. J'imagine que pour la ville jumelle d'Ajetmo ça a été la même chose. Nous avons été préoccupés par la situation épidémiologique de notre ville. Nous sommes maintenant plus tranquilles parce que les contagions diminuent. La vaccination est arrivée et nous sommes dans une situation plus stable. Ça a été surtout compliqué au moment de Noël. Il y a eu pas mal de cas, mais nous sommes satisfaits du comportement de nos concitoyens. Oui, la situation a été très compliquée au début, en mars-avril 2020, parce qu'à l'EHPAD, on a déploré 41 décès. Je crois que ce fut la situation la plus compliquée concernant le Covid. A cette période-là, il y a eu beaucoup de cas positifs, et si on accepte un cas de décès, la population a récupéré. Ils se sont récupérés, et quittant un cas de plus qui a été fallu, mais il y a eu beaucoup de mal. Et comment a-t-il la vie ? Que a-t-il passé par exemple avec les écoles ? Que a-t-il passé avec les commerces ? Vous avez eu les mêmes règles que nous, par exemple, les écoles ? Ici, depuis mars 2020, il y a eu un confinement total, pendant près de 60 jours. On a fermé les écoles, les sorties étaient interdites, et ces mesures ont permis une diminution des cas. La municipalité se chargeait d'apporter son aide à la population, tandis que le département et la région nous ont fourni du matériel, des masques, et une assistance, en particulier pour les EHPAD. Car c'est là qu'il y a eu le plus de problèmes, mais je dois dire que les gens ont été respectueux. Ils sont restés à la maison, ils ont appliqué les règles, hormis quelques rares exceptions, l'attitude de Tordesillas a été exemplaire. En ce qui concerne les commerces, seuls les commerces essentiels sont restés ouverts, alimentation et pharmacie, et aussi quelques entreprises sont restées fermées, mais très peu. Et elles ont rouvert, car l'industrie est restée en mars pour pouvoir continuer. Et c'est l'hôtellerie qui a le plus souffert, car elle est restée fermée plus longtemps. Ici, on a vacciné massivement les personnes de plus de 65 ans. Nous avons atteint plus de 90%. Certaines personnes y ont échappé parce qu'elles n'étaient pas au courant ou pour des raisons médicales. J'ai eu très peu de gens qui ont refusé de se vacciner et de respecter les normes. La vaccination est entre les mains de la région Castilla y Léon. C'est elle qui coordonne et organise avec les infirmières. En ce qui concerne le dispositif, la ville se charge de fournir les installations, comme la salle Omnisport, par exemple. Voilà la partie pratique et donc organisée par la ville. Et les volontaires de Tordesillas, tout le reste qui concerne le médical, c'est le fait du conseil de santé de la région. Pour l'instant, on ne nous a pas interdit les fêtes. On nous laisse faire des fêtes, mais avec modération. On pourra faire des manifestations dans des endroits où on puisse contrôler le nombre de personnes. Pour l'instant, nous avons prévu des spectacles musicaux dans les arènes et en milieu fermé avec un périmètre précis. Et c'est vrai que les gens ont très envie de sortir. Les jeunes ont passé quelques mois très difficiles et tous, nous avons envie de revenir à la normalité. Oui, nous avons rendu une visite officielle lors des dernières fêtes d'Agetmo en 2019. Ce furent des fêtes extraordinaires. L'accueil du maire et des conseillers municipaux a été lui aussi extraordinaire, aussi bien pour les représentants de la municipalité que pour les gens de Tordesillas qui sont allés à Agetmo. Et les habitants voulaient prendre des photos avec nous et ce fut une rencontre pleine d'émotions. C'est un peu d'émotions et non esperant de être une personne tan populaire. Vous savez que nous avons changé d'alcalde. Nous avons maintenant une alcaldesse. Oui, oui. Et, par le moment, elle est très intéressée par suivre le tournement. Et donc, pour cela, je voulais demander si vous voulez envoyer un message à l'habitant de Tordesillas. Oui, j'ai fait la connaissance de l'actuelle maire d'Agetmo, Pascale. Nous avons été avec elle alors qu'elle était conseillère. C'est une femme très agréable qui nous a envoyé un message fraternel en nous demandant des informations sur notre situation sanitaire. Nous-mêmes, nous avons mis les drapeaux en berne aussi bien pour les victimes d'Agetmo et nous compatissons aux difficultés qu'elle a vécues. Et nous souhaitons pouvoir venir et profiter des fêtes comme nous l'avons fait par le passé. Nous envoyons un salut, un salut de tout cœur et nous voulons vous dire que nous sommes attentifs à ce qui vous arrive, comme vous devez l'être, j'imagine, à ce qui nous arrive. Merci. Merci.